bienvenue dans africa 0.19 sur artx linux variation sur un thème conique conique et cylindrique pour les pyramides vous avez tout ce qu'il faut vous allez sur la page d'accueil youtube la mienne vous cliquez sur la loupe et vous cherchez pyramide alors aujourd'hui en première pyramide celle que l'on crée à partir de par design il y a pas une pyramide à cônes il y a un outil spécial pour créer des cônes là bas deuxième pyramide celle qui a une section un peu spéciale qui est déjà creuse au départ d'après un profil spécial des cônes tronqués obliques les cônes obliques tout simplement et cônes tronqués obliques mais à partir d'un balayage pour avoir une inclinaison d'après un certain degré et en fait pour terminer un abat jour voilà on va essayer de faire ça assez vite quand même fermer tout et on commence donc on est dans parent design il y a là un outil cônes additifs voilà on va regarder de côté tout de suite voilà donc ici ça va être 40 mm c'est en bas en haut 20 mm et la hauteur 100 mm voilà donc on a un cône si ce cône là on le veut ouvert je dis ouvert ici on peut mettre l'angle de 235 degrés par exemple voilà on a ça et si on veut un cône pointu au lieu de mettre 20 mm ici on va mettre 0 et puis ça sera un cône pointu voilà donc c'est ce qu'on utilise bien souvent et c'est bien pratique le modèle suivant le modèle suivant ça va être celui là donc celui là nous allons créer un nouveau body un nouveau sketch vue de face x à z et nous allons créer le profil de ce cône donc on veut par exemple faire quelque chose d'un peu spécial voilà et je vais m'accrocher là dessus pour bien fermer mon sketch voilà je veux par exemple créer ici un angle de 90 degrés voilà par exemple voilà et quand j'ai tout fixé parce que là je vais vite quand j'ai fixé mes contraintes je peux regarder ça de face et créer une révolution et donc on peut aussi créer une révolution par exemple en 235 degrés et on a donc voilà notre cône un peu spécial voilà ça c'est souvent bien utile aussi ensuite nous venons à la suite la suite c'était ça alors on va essayer de faire ça donc un nouveau document un nouveau body un sketch vue de dessus donc un cercle assez grand celui de la base ensuite donc je ferme je crée un nouveau sketch donc aussi vue de dessus et on va tout simplement le décaler off je peux le paramétrer je préfère le dessiner carrément le centrer voilà je vais vous montrer tout à l'heure voilà et je peux donc en regardant ça de côté front le deuxième sketch je clique là dessus je vais le décaler de 50 mm en x de 100 mm en z voilà il est là si je crée un lissage c'est cette icône ci entre les deux voilà j'obtiens ça et donc je peux jouer sur x ou y et z pour le décalage pareillement si je veux un cône pointu je peux le faire aussi donc je supprime déjà mon balayage mon deuxième sketch je garde juste le premier il est là à ce moment là je peux le faire je vais dans l'atelier part j'ai l'habitude de faire ça comme ça dans part je clique sur cette icône que voici primitive géométrique et là je peux choisir un point créé voilà je ferme le point il a le sommet et là je peux donc faire pareil je le décale en x de 50 mm en z de 100 mm voilà normalement il est là c'est un point tout petit et dans l'atelier part je peux créer aussi un lissage ici ça s'appelle aussi un lissage lissage voilà une série de profils les deux profils sont là ça le sommet je peux l'utiliser je clique créer le solide et voilà le cône il est là donc ça c'est aussi une possibilité parce qu'on m'a demandé comment dessiner des cônes ben voilà moi je m'exécute voilà le dernier donc on a vu ça 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 et ça ah oui celui là alors il est un peu plus complexe mais des fois on veut un cône incliné d'après un certain degré donc on va créer un nouveau body dans part design donc déjà un nouveau document un nouveau body une nouvelle esquisse vue de dessus nous allons créer le premier cercle du bas voilà ensuite un nouveau sketch vue de face ça va être le chemin pour le balayage alors on va tracer la ligne la ligne qui va de là à là je vais indiquer ici mes coordonnées enfin déjà l'angle parce que c'est ce qui m'importe le plus ici je vais mettre 60 degrés voilà ici je peux mettre une hauteur de 100 si je veux voilà 100 je vais même tout paramétrer voilà les contraintes sont fixées et maintenant je peux cliquer sur le sommet de cette ligne juste sur le sommet attendez on va regarder ça de côté voilà attendez le sommet il est vert ça ne se voit pas bien mais il est vert là voilà et je clique sur créer un plan de référence voilà il est là je peux sélectionner mon plan de référence ici je peux tracer un nouveau sketch d'après ce plan de référence et je le cercle que voici je vais l'accrocher là dessus voilà maintenant je peux créer donc un balayage balayer une esquisse l'objet ça va être ça ensuite je prends section multiples ici transformation de section ajouter une section ça va être ça et ok donc on a donc un cône incliné et si par la suite je veux jouer attendez j'ai pris le mauvais sketch c'était celui là oui si je veux changer alors là je vois plus des angles c'est un petit bug en ce moment quand on veut revoir les angles attendez je veux mettre à jour ah oui mettre à jour ça le fait bon autant pour moi voilà mettre à jour peut-être qu'il va le faire oui je vais mettre à jour voilà ah c'est ça donc je clique là dessus double clic je mets 45 degrés voilà voilà et tout mon cône tronqué va suivre voilà donc si on veut là une pointe toute fine on peut aussi prendre le sketch du haut et on peut lui indiquer là un rayon à diamètre tout 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 petit même plus petit que ça attendez on va faire ça à peu près voilà et ça fait une pointe aussi ici on met un micron personne n'y verra un défaut voilà ça c'est ça ensuite qu'est ce qu'on a on a vu on a vu ça 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 et ça ah bah finalement la lampe alors ça souvent on veut créer une tôle conique quelque chose comme ça alors là c'est tout simple je crée un nouveau corps un nouveau body un sketch vue de face et là je ne m'embête pas la vie je trace ma ligne comme je l'entends voilà je peux lui donner une hauteur une longueur des degrés tout ce que je veux voilà ok une fois que ça c'est fait je ne peux pas faire de révolution dans part design par contre je peux aller dans part et là je peux créer une révolution à partir de ce sketch voilà je peux lui indiquer les angles si je veux mais là je veux dire 360 degrés et maintenant si je veux donner une épaisseur à tout ça et bien c'est tout simple si je crée une extrusion une protrusion ça va monter comme ça donc le profil il va être un peu bizarre moi j'aimerais comme une tôle roulé ou une tôle embouti donc on peut utiliser ici 3d offset attendez il faudrait peut-être que je sélectionne quelque chose la révolution donc 3d offset voilà 3d offset je dis remplir le décalage un millimètre et vous voyez ça c'est épaissi attendez vous regardez de côté en filaire voilà on a nos 90 degrés comme si c'était une tôle roulée une tôle embouti on a quelque chose qui ressemble à de la mécanique voilà donc ça c'est pour les différents cônes dans la prochaine vidéo je vais essayer de vous montrer comment dérouler un cône parce que quand on a dessiné un joli cône comme ça on aimerait passer à l'atelier et fabriquer cela soit en carton soit en tôle la prochaine vidéo ça sera à ce sujet à bientôt pour la suite à bientôt